C'est bien qu'on puisse revenir à un peu de raison, je pense, pour poser l'état de la société israélienne, mais aussi peut-être l'état de la société palestinienne. Parce qu'on a aussi une société palestinienne extrêmement fragmentée. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. On en parle moins, mais elle est extrêmement fragmentée. Donc elle est d'abord fragmentée, bien sûr, entre Gaza et la Cisjordanie, mais en Cisjordanie aussi, puisqu'on a un rejet de l'autorité palestinienne, qui est discrédité, qui est corrompu, des jeunes palestiniens, qui, concernant la solution à deux états, n'y croient plus vraiment. Mais c'est la même chose du côté israélien. Ça, c'est important parce que cette fragmentation palestinienne, l'inconnue par rapport à l'après-guerre à Gaza, l'inconnue aussi, quand même, d'une certaine manière, par rapport à ce que va devenir l'autorité palestinienne. Donc quel leadership palestinien ? Ça, c'est fondamental. Tout ça pose de lourdes questions quant à l'avenir de la solution à deux états, à l'avenir de la paix, etc. Donc des deux côtés, on a une grande confusion.